Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va travailler le bas du corps. On va travailler nos cuisses, nos fessiers, l'intérieur des cuisses et nos abdos. Donc, pour réaliser ces exercices, tu as besoin, comme d'habitude, de ton tapis, de ta serviette et de ta bouteille d'eau. Et surtout, ta motivation. Voilà, c'est parti, let's go ! Donc, on va commencer par des squats. Donc, des squats ouverts, ça s'appelle des squats sumo. Donc, toujours la règle, tu contractes tes fessiers, ton dos, il est droit, comme une planche. Tu écartes plus que la largeur de ton bassin et tu vas aller, comme si tu allais t'asseoir derrière, sur une chaise. Voilà, et tu remontes. Voilà, je suis carré. C'est parti, let's go ! 1, 2, et donc tu sens bien l'intérieur de tes cuisses, mais également tes cuisses et tes fessiers. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu fais comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Donc, tu vraiment, tu descends et tes fessiers sont bien contractés. Voilà, tu peux mettre tes mains sur tes hanches et tout doucement, on n'est pas. Donc, j'espère que tu vas bien. T'es en forme et aujourd'hui, on se mobilise sur notre bas du corps pour avoir des belles cuisses et des beaux fessiers. Donc, surtout, tu vas bien à tout contrôler et tout contracter. Tu vas bien. Je compte. Même si tu ne m'entends pas. Je ne t'en quitte pas. On va rester en bas. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste. Tu ne bouges pas. Tes mains, tu peux les mettre devant. Ça renforce la douleur. Si tu les mets là, c'est bien aussi. Mais le mieux, c'est de les avoir devant. 4, 5, 6, 7, 8. Deux séries. Encore une. On remonte. On continue. On est reparti pour le premier. On ne lâche rien. C'est bien. C'est le premier qui est le plus dur. Parce qu'on démarre. Après, c'est easy. Facile. Toujours bien contracté. Ton dos, il est droit. Tes fesses, c'est du béton. Et comme si tu allais t'asseoir. Tu écartes bien tes jambes. Et tu vas t'asseoir sur une chaise. L'image que tu as dans ta tête, c'est ça. La chaise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien. Tu relâches. Tu fais des petits mouvements de jambes pour relâcher. Voilà. Donc là, deuxième exercice. On va faire les mollets. On ne les a jamais travaillés jusqu'ici. Et donc, on va contracter. Alors, on va travailler à la fois le derrière de la cuisse, le fessier et le mollet. OK ? Donc, pour ce faire, tu dois relever tes deux pointes de pied en même temps. Ça veut dire que tu contractes bien ton mollet. Voilà. Et tu redescends. Et en même temps, tu vas travailler de derrière de tes cuisses, tes ischios jambiers, tes mollets et tes fessiers. Voilà. Donc là, c'est parti. Tu relâches tes pointes de pied en même temps, tu fais travailler un petit peu tes chevilles. Ça leur fait du bien. Et donc, tu remontes et tu descends. Tu remontes. Tu descends. Tu as des mains sur tes hanches. C'est facile. On a pas mal. Voilà. Je te mets le profil pour que tu vois bien comment ça se passe. Tu es droit. Tu bouges pas. Tu as tout contracté. C'est tout ce qui m'intéresse. Tu travailles tes mollets, tes cuisses, tes fessiers. C'est plutôt pas mal. C'est un trois en main. Et ça fait pas mal. Ça chauffe un peu. Mais c'est normal. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Ça fait du bien là. On voit. Ça sent qu'on travaille. Je le ressens bien, moi, au niveau de mes ischios jambiers et de mes mollets. Ça me brûle. J'espère que c'est pareil pour toi. Aller, on y croit. C'est important de travailler nos mollets. On ne les travaille pas assez souvent. Je le mets devant pour que tu vois aussi comment ça se passe. C'est bien. Ça fait mal. Et c'est ça qui est bien. Allez, on tient. On a pas mal. On est fort. On le veut. On se bat du corps. Musclé, affiné. Tonique. Donc on lâche pas. Tu veux pas avoir des fesses relâchées. Tu veux pas avoir des cuisses toutes molles. Donc t'y vas. Tu me suis. Y'a que ça qui vient. Plus tu travailles, plus tu fais du sport. Plus ton corps il est musclé, dessiné. Et c'est ça qu'on recherche. Donc t'es au bon endroit. A la bonne adresse. Mais c'est sûr que t'as un petit peu mal. Mais faut souffrir pour être belle. On le sait. Allez, on compte. On ne l'a pas. Je suis avec vous. On met le profil de ce côté-là aussi. Pour que tu vois. Allez, on remonte bien les pieds. Les poignes de pieds, pardon. Et on contracte. Tu tornes bien ta poitrine, tu te mets bien droit, tu es fier de toi en faisant cet exercice. Ça te permet de bien positionner ton corps et en même temps de travailler le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 3 séries. Allez, plus que 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. C'est bien. Donc là, pour lâcher, pour étirer ton mollet, tu mets la jambe tendue, le talon bien le sol. La jambe devant, elle est fléchie et tu tires, voilà. Tu as ton talon bien le sol et tu tires. De l'autre côté, l'autre jambe. Voilà, ça fait du bien. Tu le sens là, tu as bien travaillé. Parfait. Donc là, on va passer à un troisième exercice, c'est les fentes. Donc, on a la largeur du bassin au niveau de nos jambes. Et on va faire un pas devant, comme ça, et on revient. Et on a le terme des jambes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, tu peux mettre tes mains aux hanches, tu fais un pas devant, ça suffit. Et tu fais une fente. Voilà. Donc là, pareil, tu travailles tes cuisses, tes fessiers, tu as la zone abdominale qui est bien contractée aussi. D'accord ? Donc, que du bonheur. Tu peux t'aider de tes bras, si tu as besoin, pour l'équilibre. Ou alors, tu les mets là, comme tu préfères. Tu as le choix. Tu as le choix. Allez, c'est bien. Tu as le choix. Tu écras la, toujours. Encore 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu relâches, tu bois un petit coup, il faut y penser, et on va reprendre. Là on travaille les cuisses, les fessiers, et le cœur aussi un petit peu, donc on est à la première partie, donc tu as compris l'exercice, donc toujours les pieds largeur bassin, et on avance, fais juste un pas devant, et tu alternes, voilà. C'est bien. Tu me sens bien celui-là, tu sens que tu as des cuisses, ça brûle, c'est top. Je me mets deux profils, pour que tu vois aussi. Pareil, tu te tiens bien droit. Tu ne laisses pas partir le reste du corps. Allez, on va bientôt arrêter là, plus qu'une série. Tu souffles, hein. Plus que deux, c'est bien. Tu relâches, tu souffles, tu bois un petit coup, tu fais des petits kicks pour relâcher tout ça. Alors là, on va faire un exercice. Tu vas t'aider d'un mur, pour avoir le dos bien contre le mur. Et on va faire une chaise, on va s'asseoir, voilà. Et on va tenir, c'est du gainage. Donc les pieds, ils sont largeur bassin à peu près. Et tu te mets contre le mur, et tu attends que ça se passe. Tu fais comme si tu discutais avec un pote, voilà. Comme si tu étais assise, et tu t'attendais. Et ça, ça s'appelle le gainage. Ça fait bien travailler tes cuisses. Donc ça, ça fait mal. Voilà, je compte dans ma tête, hein. Tu peux compter si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu résistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, tu arrêtes, tu remontes. Voilà. Ça brûle, hein. Donc tu secoues tes jambes. Tu souffles bien. Et on va refondre pour 2 séries. Donc on est reparti. Donc toujours dos au mur. Tu t'installes comme si tu t'as saillé. Et tu bouges plus. Et tu bouges plus. On va faire 2 séries, hein. Donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus qu'une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on va passer au sol pour quelques adducteurs et quelques abdos. Et puis on aura terminé pour aujourd'hui. Voilà. Alors, là pour nos adducteurs, on va se mettre sur notre coude. Donc, tu t'allonges comme d'habitude. Ton pubis face au sol. Et vraiment comme si tu ne voulais pas aller en arrière. Vraiment devant. Comme si tu voulais te mettre sur le ventre. Mais pas du tout. Voilà. Tu restes sur le côté. Mais vraiment face au tapis. Ton pubis. Voilà. Donc là, c'est la jambe qui est sur la serviette sur le tapis. Qui va se relever. Et celle du dessus, elle se met ici. Voilà. Tu la plies devant. Et donc là, tu relèves celle-ci. Celle qui est en bas. Qui est sur le tapis. Et tu la relèves. Pointe de pied en l'air. Fléchis, pardon. Et tu remontes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Un. Deux. Donc là, on travaille nos adducteurs. Quatre. Cinq. C'est l'intérieur des cuisses. Six. Sept. Huit. Encore. 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 Tu peux aussi mettre ta jambe derrière si c'est plus simple. c'est comme tu préfères, comme tu te sens. Moi je la mets comme ça mais tu peux la mettre aussi comme ça. Ce qu'il faut c'est que celle-ci elle remonte bien flex et elle remonte tendue. Voilà, nickel. Deux options pour cet exercice que tu choisis. Allez on continue, on a pas mal ! C'est facile ça. Après ce qu'on vient de faire, c'est du gâteau. On va bientôt passer à l'autre côté. Dans un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On change de jambe. Donc tu te rappelles la position. Tu es sur le coude, allongé, comme si tu voulais te mettre à plat ventre. Que bien ça, tu es ça. Devant, on lève la jambe. Alors c'est la jambe qui est sur le tapis qu'on lève. Celle-ci on la met soit derrière, soit devant. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Tu contractes bien tes abdos. Tout est contracté de toute façon. On a fait le plus dur là, hein. On y croit. C'est bien. Après ta séance, tu peux être fier de toi. Et dire que tu as bien travaillé. Si tu trouves que c'est juste au niveau de la séance, tu peux faire en plus un 15 minutes abdos ou également un petit cardio de 20 minutes que tu peux trouver sur ma chaîne. Voilà. Tu peux rajouter ça en plus pour vraiment que ce soit plus intense. Allez, on y croit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Allez, on a mal, mais c'est pas grave. C'est la dernière. C'est la fin. On a encore un petit peu d'abdos. Après, c'est fini. Le cours est terminé. Donc on tient, mais on lâche pas là. C'est ces dernières minutes qui sont les plus importantes. On a bientôt fini. On la tient, on la tient. Plus que deux séries. Allez. Encore une. C'est bon. C'est terminé pour cet exercice. On termine par nos petits abdos. Et après, on fera un petit étirement. Alors, les abdos. On se relève alors. On est couché sur le sol. On se relève un petit peu. Et là, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, voilà, on fait des remontées de jambes, des ciseaux. Tu veilles bien à ce que tes lombaires soient au sol. Si vraiment c'est dur, tu peux les faire coucher pour ne pas te faire mal. Et si tu tiens, tu peux mettre aussi tes mains sous les lombaires. Et tu les fais comme ça. Et là, c'est plus efficace. Un. Deux. Trois. Quatre. Donc là, tu sens un petit peu tes adducteurs que tu as travaillés. C'est normal. Encore. Encore. Deux séries. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore une. Un. Deux. Trois. Quatre. Ça brûle. Cinq. Six. Sept. Huit. Tu vas faire. Tes mains, tu les mets sous les lombaires. Tu fais des petits ciseaux. On l'avait déjà fait. Ça travaille. Ça finit nos adducteurs. Et on terminera par celui-ci. Tu peux relever un petit peu la nuque. Tu regardes au plafond. Voilà. Nickel. Si tu veux, tu mets ta tête allongée au sol. Si tu veux relever un petit peu, tu relèves. Mais tu fais attention à ne pas te faire mal. Et ne pas te tirer la nuque. C'est bien. C'est la fin, là. C'est la délivrance. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore. Un. Deux. Trois. Allez. Quatre. Tu ne lâches pas. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore une. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On va rester ouvert. Six. Sept. Huit. On va rester les jambes écartées. Et on fait des petits mouvements. Et oui, ça termine les adducteurs. C'est bien. Allez, on ne fait pas beaucoup de ceris, là. Tu as tes abdos contractés. Et ça n'est pas pas mal. Est-ce que tu veux des abdos ? Ça fait partie d'un joli corps. Allez, plus que deux séries. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Quatre. Et tu relâches. Quatre. Trois. 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 6, 7, 8. C'est bien. Tu relâches. Et tu souffles. On fait le stretching. C'est bien. Tu as bien travaillé. Donc là, tu remontes tout doucement tes jambes vers toi. Et t'étires. Parce qu'on a travaillé vraiment les fessiers, nos cuisses et nos adducteurs. Donc tu étires bien. Donc tu ouvres pour les adducteurs là. Et tu tires vers toi tes mollets. Et ça étire. Voilà. C'est bien. Donc là, tu reposes tes jambes au sol. Tu prends une jambe. Fais ce que tu veux. Et tu tires derrière la cuisse. Jambes. Pas du tout fléchies. Jambes droites. Jambes tendues, par exemple. Voilà. Tu sens que ça t'étire bien. Et ça fait du bien. Tu fais la même chose de l'autre côté. La même sentence. Les pieds vers toi, la pointe de pied. Voilà. Tu te relèves. On va étirer encore un peu tes adducteurs. Tu te mets en tailleur. Tu te redresses. Tu es fier de toi. Tu redresses bien tes épaules. Tout ton corps. Et tu les feras. Ici là. Hop. Ça te détend bien. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce. J'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également partager ma vidéo auprès de vos proches ou de vos amis. Et puis, dernière chose, suivez-moi en vous abonnant. C'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Dernière chose, j'ai un compte TikTok et Instagram. Donc, vous pouvez également me suivre sur ces deux comptes-là. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Et entre-temps, portez-vous bien. Ciao.